Musique Boum, allez, voilà, merci, ça c'était un cadeau pour Arnaud Ducréphe Hey Michael, Michael, le grand Michael Bien sûr, pourquoi ? Parce que je sais que Arnaud Ducréphe est fan donc de Michel Sardou Évidemment d'humour fin et délicat Non, moi je suis fan, évidemment, comme tout le monde d'Arnaud Ducréphe C'est très simple, pourquoi ? Parce que, bah, je sais pas, parce que vous êtes tellement cool, sympathique Enfin, je sais pas, c'est le... Ouais, tu vois, parce qu'on a envie d'être votre pote, en fait C'est vrai, hein, il incarne ça, d'ailleurs, dans le film, du coup, Les Dents, Pipi et Oli, vous incarnez un personnage un peu à contre-emploi Qui est un petit peu égoïste, un petit peu sur soi, qui aime bien son petit confort Voilà, dans le cinéma, on appelle ça un anti-héros Dans la vraie vie, on appelle ça un parisien, hein, tout simplement Donc, allez voir, mesdames et messieurs, ce film, Les Dents, Pipi et Oli Voilà, tu vois, et je l'ai vraiment vu, hein, parce qu'il y a de l'inspiration à prendre Ouais, ouais, pour vous venger de vos enfants, hein, ces petits enfants qu'on aime, qu'on adore, etc Mais des fois, bon, bah, ils nous les brisent menus Donc, n'hésitez pas à faire comme Arnaud Ducray, à un moment donné, à manger un burger, hein, devant eux, directement En se délectant, mmm, comme ça Et puis, laissez aller libre cours, euh, bien, votre inspiration, hein Faites sortir votre esprit machiavélique, hein, quand vous avez vraiment envie de vengeance un petit peu, par exemple, au moment du goûter Allez, les enfants, goûtez ! Mmm, oh non, il y en a plus ! T'inquiète pas, j'ai du brocoli, tu vois ? Ça, ça va les calmer cinq minutes S'ils sont bien turbulents avant d'aller se coucher, n'hésitez pas à la bonne technique, la brosse à dents Et en guise de dentifrice, hein, du wasabi, hein, donc on y va vraiment, on met la dose Lucas, tu n'oublies pas, c'est trois minutes, hein, et tu recraches pas, comme d'habitude, tu avales, hein, puis si vous avez des problèmes avec votre épouse, hop, vous mettez là Et puis, derrière, si jamais vous avez des enfants qui ne sont pas les vôtres, hein, par exemple, comme c'est le cas dans le film, hein, mais n'hésitez pas, hein, à dire Bon, bah, tiens, t'inquiète pas, chérie, je couche les enfants, et vous racontez une petite histoire, évidemment, masquée, hein, donc là, n'hésitez pas à dire Il a abandonné dans la forêt l'agre à manger le petit enfant Bonne nuit, Kevin ! Voilà C'est horrible Je crois que c'est Kevin qui fait le plus peur C'est Kevin qui fait le plus peur Attention, il y en a qui s'appellent Kevin Alors, euh, non, non, alors voilà, c'est un film qui est éducatif, donc, comme, voilà, et aussi féministe, qu'on soit clair Euh, Arnaud Ducré joue un beau gosse de 40 ans, qui sort avec ses potes, qui picole, qui déglingue, qui discute Qui discute avec tous les mannequins, russes, slovènes, américaines, enfin bon, c'est plus un appartement, c'est Erasmus Et Louise Bourgoin arrive et lui dit, ben, tu n'es pas très adulte, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tu es un peu immature Qu'on soit clair, un mec qui sort tous les soirées avec ses potes, hein, qui picole des shooters de vodka, qui déglingue toute la planète, hein, qui a un appartement énorme avec vue sur la tour Eiffel Il est immature, putain, ça c'est bien une phrase de gonzesse, hein, parce que, alors, parce que le mec, s'il a loupé sa vie, ben, moi, je veux bien le louper un petit peu, hein Moi, quand j'étais célibataire, je peux vous dire que c'était vraiment la disette, quoi, tous les trois mois, je couchais avec ma cousine Oh, ça va, c'est parce que je viens de Bretagne, donc on picole pour oublier, bref Non, non, j'avais un appartement avec vue sur la tour, pas la tour Eiffel, hein, Madame Latour, la concierge, je l'appelais Madame Latourette A chaque fois que je rentrais le soir, ivre un peu, elle dit, gueulait, comme ça, elle hurlait, on n'urine pas ici, Yann, merde ! Du coup, ben, je sortais de chez elle, et je rentrais chez moi, je rentrais chez moi, mesdames et messieurs, fatigué devant tant de médiocrité Et puis un jour, un jour, je suis tombé sur Arnaud Ducray, je me suis dit, non de Dieu, ce petit gadron qui vient et qui réussit, qui trouve sa place à Paris Mais moi, j'ai envie aussi de continuer, alors j'ai suivi votre parcours, alors là, Arnaud Ducray, il sait tout faire, hein, faire rire, chanter, danser, du beatbox, moi, je viens de Bretagne, on appelle ça une complète, hein Oeuf, jambon, fromage, je vous mets un supplément, ben, non, ça va aller, je crois qu'il y a tout, hein, donc là, et puis, ben, moi aussi, donc, du coup, j'ai bossé, j'ai écrit un spectacle, un one-man show, hein, très drôle, d'ailleurs, hein, qui se joue en ce moment à la Pôle Théâtre, enfin, bon, bref, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Je me suis dit, mon Dieu, mais quoi faire pour sortir du lot ? Parce que, oui, Arnaud, il n'y a pas assez de place pour deux talents comme nous Alors, je me suis mis à fond, je me suis mis à fond, je me suis dit, mon Dieu, mais quoi faire pour sortir du lot ? Parce que, oui, Arnaud, il n'y a pas assez de place pour deux talents comme nous Alors, je me suis mis à faire, mesdames et messieurs, des pizzas, voilà, hop, et là, je peux vous dire que, là, je vais vraiment faire un carton Alors, évidemment, en boîte, c'est plus compliqué pour draguer, voilà, tu vois, t'es là, tranquille, au moment, bon, alors, évidemment, il faut prendre de la vraie pizza Mettez-moi une musique de boîte, voilà, alors, putain, ça va, t'habites toujours chez tes parents ? Putain, j'adore cette musique ! Bon, ben, bref, du coup, il en reste, il en reste, exactement, tiens, c'est pour toi, c'est pour toi, ça a été touché par Arnaud Ducray Donc, je vous le conseille, vivement, ça va voler cher, donc, non, je crois clairement, préférez donc l'original, le vrai Arnaud Ducray Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui va aller voir Les Dents, Pipi et Oli ? Moi ! Merci, 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 messieurs ! Bravo, bravo, bravo ! Yannick Yarm ! Salut, bonjour !